Hello c'est Kaze, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour gagner en midlane et passer les jambes assez facilement. Comme à chaque fois je vous montre mon adversaire, hop, donc mon adversaire est une Katarina qui joue en D4. 150 games, 61% mi-raid donc elle joue assez bien sa Katarina et vous allez voir comment est-ce que je fais pour la maîtriser dès le début avant que les games commencent. Donc globalement je joue Vegard, vous savez que j'ai le niveau de chale sur 3-4 champions on va dire, qui sont des midlaners, principalement Kassadin, Vegard et TF. Donc ça c'est les 3 champions que je jouais principalement à l'époque en saison 1-2-3-4 pour passer chale avec Nidalee quand j'étais à mon tri qui gragasse mais là c'est plus trop méta. Donc là l'idée c'est que moi je joue match control contre Assassin. Donc je vous parle de catégorie puisque c'est vraiment comme ça que je vois le jeu, alors que si je jouais Vegard à Nivia ce que vous voulez, mon gameplay serait le même. La seule différence c'est que Vegard stack, ça veut dire que plus la game avance plus j'ai gagné. Parce que je scale avec le temps, c'est un des plus gros skilling du jeu Vegard. Donc ce que je veux dire par là c'est que les Waves j'ai pas envie de m'en débarrasser puisque j'ai envie de stack infinie avec les Waves. Ensuite, moi je vous ai déjà expliqué que de manière générale quand vous jouez Assassin, vous voulez vous faire push 1-2-3 et sur le boon's back vous éclatez votre adversaire. Donc à l'inverse, quand vous jouez match control, vous voulez pas push parce que si vous pushez, vous jouez pour... Catarina est contente, d'accord ? Si moi je joue catagon de Vegard, j'ai qu'une envie c'est que Vegard push 1-2-3 et sur mon level 3 je tue Vegard. Donc ce qui est vers c'est que je vais essayer de maintenir ma wave en R2, d'accord ? Donc le deuxième rythme du jeu. J'essaie de maintenir stacker, 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 stacker et je vais utiliser ma range pour péter la gueule de Catarina. Et avec des petites notions de gestion noyé, vous allez voir que je vais nuiquer sa race entre temps parce que pourquoi pas. Donc l'idée c'est que vu que je fais un range contre melee, je vais essayer de péter la gueule de Catarina et à chaque occasion de stack, je vais le faire. Donc par exemple là il bougeait pas, hop, un AP supplémentaire et on va pas taper les sbires, j'attends. J'utilise ma ward pour la pt, pour ma maîtrise et là je la laisse push. Donc l'idée c'est que Catarina, là elle vient de perdre la game, enfin elle vient de perdre la lane parce que je vous ai expliqué qu'un assassin, il faut vraiment qu'il freeze 1-2-3 donc s'il commence à push il va être dans la merde. Je vais pouvoir le freeze à tout moment avec mon Ikari, mettre une K, je vais être baisé donc il commence à push et moi je vais essayer de faire des Q qui font plus de AP à chaque fois. Soit en lastitant, en faisant double lastit, soit en faisant lastit plus POC. Donc là j'ai déjà fait 3 AP stack, j'attends, j'attends, j'attends et si vraiment j'ai pas le choix, je lastit. Lui je l'aurai pas donc je vais aller mettre un coup sur Catarina. Voilà et l'idée c'est que je vais re-rentrer à l'intérieur comme ça et je vais essayer de re-stacker un petit Q parce que j'ai rien à faire. Donc c'est comme quand vous jouez Nasus, quand vous jouez un stack champion, on stack quand on a rien à faire. Donc là je fais stack, Q et je vais pouler la wave par la gauche, ce qui va me permettre de bien freeze comme il faut. Parce que du coup je vais faire une grosse wave avec 6 range et c'est pas mal. Là où eux ils vont crever, eux ils vont rester en vie. Donc là ça me permet d'avoir freeze à coup, donc je peux stack comme jeu, bon j'ai miss mais voilà vous avez l'idée. Et là je vais essayer de prendre ça pour prendre mon level 2 et commencer à péter à gueule de Catarina. Donc je joue quand même le match-up, on essaye, donc là j'ai essayé, si je gratte une auto, donc très important quand je vais range, je vais se mêler. Donc là je fais mon E pour faire genre que Ekarim est en train de le camp, parce qu'elle, elle le sait pas de son point de vue. Là comment dire, je vais vous montrer pourquoi. Je joue avec la psychologie du cerveau du mec en face. Donc là par exemple, hop, il va dash dessus. Et en mettant un E derrière, ça veut dire tu peux pas t'échapper, je casse ton échappatoire. Et comme on est quand même à 2m20, ça se trouve Ekarim est en train d'arriver, il arrive par en bas, qu'est-ce que je fais ? Je pars en haut, ok ? Et moi du coup ça me permet de stack, donc je rends les coups, parce que même si on dirait que j'ai perdu beaucoup de points de vie, la finalité du trade, c'est quand même, j'ai mis une grosse branlée, elle a perdu 450 HP là. Et là par contre, on va essayer de crash, mais vous allez voir que je vais pas crash la wave 3, je vais crash la wave 4 ou 5 avec une double wave du coup. Ce qui fait que je vais, son timing fort, on voit les level 3, bah comme elle est midlife et que j'ai une wave avec moi, je vais être très très bien. Bon, malheureusement je me fais gang sur le level 3, la canon. Donc vous voyez bien qu'à chaque fois que je me fais attaquer, je rends les coups quand même, donc je vais vous montrer, là par exemple. Voilà, l'aime combo je flash, bon j'ai cru qu'il allait flasher pour anticiper, mais bon, voilà. Et là vu qu'il a pas de sort pendant 8 à 10 secondes, faut pas reculer si vous êtes veillard, faut vraiment lui péter la gueule, auto, 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 quitte à la forcer à ce qu'il me flash dessus. Donc là je lui pète un peu la gueule, Jarvan part topside, donc je me dis c'est bon je suis plus emmerdé par Jarvan, il va partir en haut. Donc moi je vais me positionner en bas et continuer de presser sur Kata. Et regardez ce que je fais, là je vais refaire un très très bon E de gestion de wave, regardez. Hop, parce que moi je joue beaucoup avec le terrain avec mes sortes de contrôle. Par exemple là je vais la taper, et en faisant ça, vous voyez bien là, elle est parfaite ma cage, parce que le seul échappatoire de Kata c'est d'aller en haut. Mais elle déjà elle a peur, parce que de son point de vue elle sait pas où il y a Karim, c'est toujours pareil, et ce que il y a là. Et moi du coup je vais pouvoir la taper, là je mets auto, je remets une petite auto, Q, donc on la stack pas mal quoi. Donc voilà je commence à stacker, et là on stack du coup la wave 4 avec double wave. Et mon idée en voyant ses HP ça va être de crash ça et de la tuer, puisque comme ça je vais pouvoir aller sous tour, lui mettre une auto, un Q, une auto, E, et je vais finir avec un ZQ par exemple. Donc là regardez bien, je suis en train de stacker ma quatrième wave, on joue bien en bas, parce qu'on pense que Jarvan est en haut du coup, du coup, du coup il est en battre à l'heure avec son raid. Et là hop, j'ai ma double wave qui va crash, une kata level 3 contre une double wave 4, donc elle a pas de timing pour me péter la gueule, c'est ça que je vous précise ça. Donc là je fais un petit Q pour la préparer, on lui met une auto, et vous voyez offensivement j'avance, je mets un petit stun, donc pareil, on va essayer de la gratter, voilà un stun, une auto. Donc là elle me saute dessus pour répondre, et vous savez bien que c'est une mauvaise réponse là qui me fait genre, elle va juste prendre 3 coups, voilà 4, je la tape, hop j'avance, elle croit que je vais flash pour l'auto, mais j'avais plus mon flash, elle avait oublié. Et du coup ben, en fait c'est free kill pour Ekarim là, il y en a qui vont croire en regardant cette vidéo, oui mais Kaze, t'as un bon jungle, t'as de la chance avec toi Ekarim, mais faut bien comprendre que j'ai fait perdre du temps en Jarvan, je lui ai fait perdre 350 HP tout à l'heure, perdre du temps. Quand il gank moi, il gank pas un autre mate, et malgré le fait que je me sois fait gank par le jungle adverse, j'ai mis une branle à kata, et vous voyez bien que pour Ekarim, sa game elle est free. En fait là je crée des scénarios parfaits pour mes mates. Du coup, je vais crash ça avant de back, du coup j'ai quand même 23 CS à 12, vous voyez comment on a plein 4 waves contre un des cas de player kata, bah j'ai 10 CS d'avance, et je suis trop bien, j'ai quand même full stack, je veux dire j'ai 20 stacks en 4 waves. Et du coup je TP, et je fais le build que vous voulez avec Veigar premier back, à savoir Tyr et Darkseal, c'est un peu le meilleur back possible, pour avoir mana infini, parce que l'idée c'est que Veigar level 5 commence à être très très forte, t'as 3 points dans ton queue, juste tu fais auto queue électrocut, ça lui pète la gueule au mec. Et toi tu veux stacker infini jusqu'à ton level 6-7 et re-back, et idéalement tu le tues si ton level 6. Enfin donc là j'ai mon plan, je veux juste jouer à stack istaco, et si je peux le stun comme ça, on va essayer de le gratter des Z, alors ça c'est une combo que j'aime bien faire avec Veigar. Par exemple là, je vais zoner l'endroit où vous voulez avec Kata, donc moi je vais la viser ici, vous voyez bien que je vais viser avec mon E, je l'ai mis là, pour que ça vise Kata, pour que pour esquiver, elle va se dire bon bah 6 shot là, et en fait non, il y a mon stun qui prend à la fois là, et Kata, tout ça permet de la stun. Et l'idée c'est que si mon stun n'est pas assez long, c'est le cas là par exemple, hop, et ben j'ai un Q qui va se créer, et le but c'est de free stack, donc là ça me fait quand même un trait de positif pour moi. Je suis level 5, donc là je vais mettre des gros Q dans sa gueule maintenant, que je n'avais pas avant, donc vous voyez bien que j'ai pris les 2 mêlées avec mon stack, je me mets en haut à gauche pour pouvoir faire Q, plus de stack, Q plus de stack. Là on va préparer, mettre 2-3 coups là-dedans, 2 coups et Q je pense, voilà. Et là, on est très très strong, puisque Jarvan est mort, donc j'ai pas besoin de m'occuper de ce que je joue en bas, de ce que je joue en haut. Donc je vous rappelle, à chaque fois que la wave est normale, il faut juste se dire où est le jungle, et jouer du side opposé. Et si c'est pas le cas, ben vous avancez, et vous pétez la gueule de votre adversaire. Encore une fois, elle sait pas où est Karim. Donc je stun, je la Q, je cours, je cours, je cours, ma card arrive. Finalement il passe 5, donc les 2 supports interviennent, voilà, il se passe pas grand chose, je stack, je stack, je stack. Et vous voyez que c'est quand même moi qui l'a pris haut. Là, si on veut faire une décale, Kata peut pas suivre, puisque moi je pourrais mettre un E ici en plus, donc c'est moi qui gère le corner. Il y a un fight en bas, et c'est moi qui gère le corner du bas, là. Donc voilà, ça commence à décaler, j'essaye d'aider, finalement il va pas se passer grand chose. Donc là, je vais juste essayer de passer le L6, continuer à stacker, et empêcher Kata de se repositionner, d'accord ? Il y a le coup de revient, que je vous parle à chaque fois, hop, coup de revient dans sa gueule. Là par exemple, elle me tape, et vous voyez bien qu'on est au milieu de tous les sbires, et donc assez un petit burst. Mais finalement, Jarvan me fonce dessus, et je crois que j'ai creuée, sans Jarvan. Mais ça change pas grand chose, parce que du coup, Kata finilo, j'ai une tempo d'avance, donc là par contre, je vais foutre les avantages et sous-tours. Et j'avais une prio supplémentaire, donc là ça me permet de reprendre un contrôle en bas, avec Pink Ward, je joue en bas. J'attends, 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 et là on va jouer à Staki Staco, donc on va juste stack, on stack à fond. Comme la wave revient vers moi, parce que vous avez vu que j'ai fait de la merde, la wave tarry quarter, elle a pris assez barré, moi je suis arrivé, je l'ai envoyé sous-tour, donc je l'ai fait revenir vers moi. Et je stack, 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 jusqu'à ce que les Karim arrivent, parce que le scénario est parfait. Donc toujours pareil, vous avez vu le stun, il n'est pas sur elle, je le fais pour qu'elle avance d'un pixel, elle se prenne. Donc là elle se fait stun, et Karim le pouce ça fait péter, il n'aurait pas du E, ça fait péter ma météorite. Et là je le air directement, vous voyez bien que le burst était très très gros, j'envoie sa sous-tour, je passe 7, et vous voyez bien que la tempo d'avance que j'ai sur le kill de Kata, qui est très faible. Je vais avancer, donc je vais poc la tour, je me mets entre la T1 et la T2 pour proxy la wave. Voilà, donc là je vais essayer de prendre cette wave à fond, donc on va full stack, je prends les waves, et on reset. Et je crois que là j'avais des gold, il me fallait 1300 pour cell timing chapitre perdu, donc je continue de jouer jusqu'à mes 1300. Et regardez ce qu'il se passe avec Kata, elle joue sur cette fameuse rampe. Donc quand vous êtes à match control, vous devez connaître ça, que je jouais Rihanna Victor Sculler, ça il faut le zoner en fait, il faut lui péter la gueule. C'est à dire que si Kata par exemple, imaginons, il va en bas, il tue Jarvan, il veut se repositionner en lane, ça va l'écouter 500 HP. Ok, donc là je suis content. Donc je vais quand même essayer d'aider, et comme je me rends compte que Kata va sauter, reset, 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 je flash pour mettre un stun offensif, si Kata avance d'un pixel et stun, et si Kata saute sur les karim, elle est stun derrière. Donc là elle est stun ou stun, du coup elle saute et elle se fait stun. Du coup bah voyez bien que Kata, elle revient, la wave remet vers elle, on l'a fait cultif, elle revient, stun, elle est remorte, et du coup bah ça va me permettre de crash ça. Et grâce à ça, on va faire un back, 1300 gold, chapitre perdu, ce qui fait que je vais avoir mana infinie, dès maintenant. Donc là c'est vraiment la stackance quoi, comme dirait Naps. Donc là on va commencer à stack. Hop, j'ai pas trop de gameplay à faire. Moi ça c'est ma pédagogie quand je joue, enfin c'est le meilleur de voir le jeu quand je joue un match control, c'est que je prends jamais aucun risque. Par exemple imaginons que j'ai un sort qui a beaucoup de range, imaginons que j'ai un joueur de victor, je vais E sur Kata, j'attends, E sur Kata, j'attends, E, 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 E. Là où un victor il va essayer d'avancer, la queue, etc, ça sert à rien. Juste faites moins 150, j'attends, moins 150, j'attends, moins 150, j'attends, moins 150, j'attends. Et dès que l'assassin back, on envoie le F sous-tour, prend une plaque et demi, et on reset. Donc il n'y a pas besoin de grid en fait, le grid c'est de la merde, quand vous jouez match control. Donc là j'essaye de la trade quand même un petit peu, puisque vous voyez bien, moi Ekarim met à côté. En fait ce qui est drôle c'est qu'au moment Ekarim est à côté, Jermain est aussi à côté. Je me fais full combo, mais Ekarim me défend bien. Et du coup ça se passe pas trop mal. En vrai Ekarim fait une très bonne game cette game. Mais je vous rappelle que là, on a un Ekarim 9-2, parce que j'ai créé un setup Ekarim double kill, qui fait qu'il a un très très bon back 1, son base 1 était très fort, et c'est ça qui a créé toute sa game. Bref, bon j'arrive au mid, j'ai joué Tabi Ninja, parce que bah il y avait quand même Renekton, Jinx, il y a beaucoup d'autres attaques. Alors avec Vega c'est le seul match control, enfin pas le seul, mais c'est un des matchs control avec lequel vous pouvez acheter le plus de tankiness, et ça ne vous coûtera rien. Et le dernier truc que j'ai pas apprécié, c'est qu'on a déjà 100 stacks à 10 minutes. Donc on fait du 10 stacks minutes, c'est quand même pas mal. De toute façon je vais toujours me positionner pour faire un petit cul sur les deux ranges, par exemple. Et il y a c'est qu'après, une fois que tu as deux belles d'avance et full mana, tu peux, si tu veux, t'es pas obligé, mais tu peux avancer, et c'est de peut-être ton adversaire avec ton stun, ton Z, avec beaucoup de choses. Donc là vous voyez, je reste ici, c'est parce qu'il y a un, on est encore en landing phase. Je fais de la stackance, je vais même pas chercher Kata, vous voyez bien que je vais pas la chercher à chaque fois, je m'en bats les couilles. Et dès qu'elle est commite, donc c'est d'abord je stack, je stack, elle utilise sa dague, donc elle a envie de se mettre en avant. Et là comme elle s'est mis en mindset, elle a switch, elle est en mode offensive, je vais mettre aussi en offensif, moi. C'est ça que j'ai sur elle. Je commence à la préparer. Alors là je vais louper le canon, parce que je suis en all-in, on s'en bat les couilles du canon. Et vous voyez comme la menace est en bas, on voit qu'il y a Lux et Jinx, je joue quand même en haut. Donc je respecte quand même la base de la bidaine, à savoir la menace est en bas, tu vas en haut, la menace est en haut, tu vas en bas. Tout en mettant une certaine pression. Et là quand je la pousse, vous allez voir, hop, on met le sort de contrôle pour l'obliger à se barrer, ici là. Et du coup je mets mon stun par exemple ici, je vais essayer de la queue. Donc vous voyez, il y a quand même un certain zoning qui est proposé. Même principe quand vous jouez TF, Oriana, Nivea, ce que vous voulez. Donc là, Ekerim Gank, il foire un petit peu, mais ça va me permettre de gratter la tour et de cancel Kata. Grâce à ce cancel là, ça va me permettre de proxy la wave. Donc là je les recancel, et je commence à prendre la wave directement. Hop, 3 de stack, on va prendre les 6 dernières, et on défonce la tour. Tac, 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 on l'explose, d'accord ? Quand je joue la match control, le but c'est 1, ma tour, personne ne la touche, et 2, si je peux prendre la tour, tant mieux. Et 3, dans de très rares cas, on a le droit de rotate, mais c'est très rare. Vous avez vu que ma plus grosse rotation, ça a été ici quand même. Donc là, on prend la wave. J'ai attendu autant, j'ai overstay, entre guillemets, parce que je vais avoir 1500 gold. Et vous voyez bien que je vais t'amener ça sur ma TP. L'idée c'est que tu vas utiliser ta première TP pour aller chercher Tyr et Dark Seal. Et la deuxième, ça va être une TP repositionnement très souvent, pour aller chercher un gros item Spike, comme un Mythic par exemple. Et donc là j'ai mon gel. A noter qu'on peut aussi jouer, qu'on s'appelle Crown, des méga broken. Moi je l'ai pas fait par esprit envers mes adversaires, mais je pense que c'est OP en vrai. Et là du coup je fais rien. Ça doit vous faire bizarre, parce que j'arrête pas de vous montrer des gameplay accélération sur ma chaîne YouTube. Ou je vous montre comment faire 14-0, comment faire 32-0, comment finir une tour en 7 minutes. Quand vous jouez match control, c'est absolument pas le but. Le but c'est juste de survivre. Si vous avez, ne serait-ce que 8, 9, 16 par minute, et que vous êtes jamais morts, déjà vous faites une game incroyable. Et du coup vous voyez bien, je suis level 11 contre 9, elle peut rien faire en fait. Donc là on la bute, parce qu'elle essaie de jouer, elle ne devrait pas. Et du coup vous voyez, en fait c'est ce qui va se passer, quand je vais match control et que vous faites rien. Votre adversaire qui va essayer de come back, parce qu'il sait que la game revient contre lui, et bah il va suicider tout le temps. Il va suicider, et du coup vous butez, vous prenez sa tour. Il t'arramant j'ai rien fait, j'ai fait item mythique, je reviens. E-suicide, je prends sa tour, je reset, je me repositionne. Vous voyez, parce que j'ai pas besoin d'overstay, ok j'aurais pu overstay faire moins de 300 la tour, ça va rien. L'overstay ça va rien quand vous jouez les gars. Ou Anivia ou victoire. Et là on arrive, et je vais refaire de la stackance, dans l'idée. Après là j'ai envie de jouer un petit peu avec les mythes, parce qu'il y a quand même 4 morts en phase, je veux dire, il n'y a que Jinx qui en vit. Donc là j'ai envie de la finir, sachant que j'ai mon item, j'ai mon flash, j'ai mon air, j'ai tout. Donc là je me fais shield, j'y vais, je fais 1 E, le gel et la météorite là-bas. Du coup, bon là j'ai tout bombardé, je fais tous mes sens, je veux dire à peu près, est-ce qu'il peut en force qu'elle faisait. Et là stack stack, et on rentre dans la jungle pour essayer de faire des camps. Repositionnement mid, donc toujours prio, action, prio, action. Je prends une priorité de lane, je fais une action, je prends une priorité, je fais une action. Et là je reste au mid, juste pour maintenir cet état de prio. Donc là mon objectif de toute façon de 14 minutes à 20, ça va être, je reste mid, si stack, si stack, si stack, si stack, si stack. Et si je peux vers stack raptor, stack mes raptor, c'est tout ce qu'on pourrait espérer. Et l'idée c'est que je vais forcer 1, 2, 3, 4 mecs aller sur moi. L'erreur que font les match controls dans ce cas là, c'est qu'ils essaient d'aller en bas pour jouer la t2. Aller sur l'objectif. Il se décentre, il se désaxe de la mid lane, il ne faut jamais faire ça. Il ne te désaxe jamais contre le match control, c'est nul. Là par exemple je le fais, mais vous voyez bien que déjà je ne suis pas en bas, je suis dans la jungle, je suis juste à côté, je suis à 4 ou 5 secondes de la mid lane. Et j'ai toute mon équipe qui est avec moi, et je l'époque en fait. Tout en gardant, vous voyez bien le mid control ici. Donc là toute ma team est en bas, j'en profite pour rester mid. Je vais même me montrer pour mettre de la pression, vous allez voir. Hop je vais avancer, je vais mettre un stun. Voilà je vais faire item, Q, R. Elle crève pas mais on s'en fout en fait. On fait perdre l'ulti de Lulu, on rend Katarina inapte, et pendant ce temps, vu qu'ils sont 3 mids, ils ne sont que 2 en bas. Donc ma team avance du coup, grâce à moi. Donc je reste en proxy pour que si jamais ils décident d'aller en bas, je fais une fourchette pour ceux qui jouent aux échecs. Bah s'ils vont en bas, je prends mid, et s'ils restent au mid, on prend en bas du coup. Donc là ils vont en bas, je prends le mid. On refait de la stackance. Et là l'idée c'est que je vais acheter mes items, parce que j'ai fait 1, 2, donc j'ai rien à faire. Donc je vais juste faire mes camps de jungle, le bleu, le gromp, etc. Et on va essayer de se repulsionner avec son équipe pour faire le mid-control, et pouvoir jouer les R.A.L.D. à 20 minutes dans l'idée. Donc là je crois que c'est de la merde. Je crois que je meurs, bon on en tue 3 et je meurs. Bon c'était nul, j'aurais dû jouer safe, attendre le nage, etc. Je fais mon Mejai, c'est juste parce que j'avais les golds, normalement là tu le feras badon. Dans certaines games, tu peux faire plaque du mort aussi quand il y a 4 AD comme ça. Mais là il n'y a pas grand chose à faire. Et du coup, je groupe, je fais QB, elle est mort, hop, clic droit à la tour, on prend le Nib. Là, ma team hint, je ne sais pas ce qu'il branle. Alors ça, il y a un truc que je ne comprendrais jamais dans League of Legends, c'est que les gens pensent encore que l'exil c'est plus fort que Nexus. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, je suis le seul à jouer la tour. Je prends un premier tour. Moi et Karim qui a 10 000 0 suicides. De toute façon, on va juste essayer de se barrer de ce move là. On recule, on recule, on recule. Je prends Nekan, je vais en bas pour essayer de jouer le dragon. Mon équipe fait Nashor pendant ce temps, donc on repare avec tout à l'heure. Fourchette, s'ils viennent sur le dragon, on a Nashor. S'ils vont sur le Nashor, on a le dragon. Sachant que s'ils ne peuvent pas venir sur Nashor, parce qu'il y a une trop bonne vision, donc on va voir l'info. Là, l'idée, c'est que nous, on fait le Drake, Jarman multi-mois. Donc, je meurs. Et ma team va finir avec le... Enfin, ma team va se faire trop bien. Parce que du coup, on avait déjà inib mid. Là, ils vont prendre inib top. Et quand je vais repop, j'aurai ma TP pour pouvoir suivre follow le move. Donc là, typiquement, je pourrais TP dans la base et finir. Bon, au final, toute ma team s'est suicidé, donc c'est un peu con. Et on va reattendre le push de toute mon équipe pour aller en bas. Parce que vous voyez bien qu'il y a inib top, inbid. Dans l'idée, cata est en bas. On va aller en bas par le mid. Donc, avec l'idée, évidemment, de push. S'ils défendent, on join la wave. S'ils défendent pas, on finit. Bon, au final, personne défend. On peut juste avancer. Stun. Hop. Et la game est finie. Donc, on est sur une game de 25 minutes. Je n'ai jamais joué autre part que la mid lane. Et la règle est bien respectée, puisque les seules fois que je me suis décalé. Par exemple, je suis allé au Drake ici, je suis mort. Donc, à chaque fois que j'étais en dehors de ma mid lane, je suis mort. Donc, par exemple, j'ai commis ici agressivement. Je me suis fait buter ici une fois. J'ai commis ici agressivement. Je me suis fait buter son dragon. Et à chaque fois que je reste axé ici, ouais, je recule, ouais, je recule, ouais, je recule. Je crève pas. J'ai full CS et je suis trop bien. Et j'en se commis pour suicider. Donc, voilà, pour cette première game sur la mid lane, sur le match control. J'espère que vous avez appris un maximum. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires avec quel champion vous voulez que je vous prépare des games pour apprendre à passer diamant en mid lane. Bref, c'était Kazewa. C'était tout pour cette vidéo. Ciao, ciao.